Il y a l'homme qui a déjà traversé la rivière, d'accord, ensuite ? Bah ensuite, du coup, l'homme il demande, le renard il dit la réponse. Il lui dit de monter sur son dos ? Oui. Combien je connais dix fois ? Je ne peux pas répondre à votre malheur. J'en connais beaucoup, j'en oublie chaque fois. C'est pour ça que je t'en ai demandé une. Les histoires, même les histoires d'animaux qui parlent, tu sais que ça parle aussi des animaux, tu le savais ? Ah non, ça ne parle pas. Il y a un temps où les animaux parlaient. Et toi qui dis que ça ne parle pas les animaux, c'est parce que tu ne connais pas leur langage, c'est parce que tu n'as jamais passé comme moi des heures, des jours et des années, là dans la forêt, tapis, caché, à écouter ce qu'ils disaient. Il y avait une fois, écoutez, vous la racontez, vous êtes là, parce que certains d'entre vous méritent cette histoire. Il y avait une fois, écoutez bien cette histoire, que vous ayez des grandes ou des petites oreilles, des oreilles ici ou des oreilles d'ailleurs, écoutez cette histoire, elle est pour vous, je tiens à la raconter. Vous commencez par là, vous allez comprendre pourquoi, regardez. Regardez. Wolfon, dix corps, chassé, tapis. C'est pas ça, mais... C'est pas ça, mais... Alors, hein, vous voyez bien que ce Wolfon, on sort, regardez bien ses yeux, et on voit bien que dans ses yeux, il y a eu une lutte entre le chasseur et la bête. Regardez son regard, vous voyez, on sent bien qu'il essaie quand même de dire, je veux pas crever, alors qu'il va crever. À ce moment-là, une voiture de police passe, tu sais. Bébé, il a eu peur, il est retourné sur ses pas. Le chef de la brigade des chasseurs, c'était Émile, Émile le brigadier, qui l'a attrapé avec sa trompe, je vous jure. Jusqu'au bois de Meudon, il l'a emmené. Depuis ce jour-là, on n'a pas de l'éveil. Et on sait pas quoi dire à ses enfants. C'est pas facile de dire à des enfants que leur père a été attrapé par une trompe d'électrope, et sauvant du père. Des avelles, mais des avelles ! Qu'on commence à tourner, à réveiller les moitiés de poulet. Il leur a raconté toute l'histoire. Et quand il ouvre les yeux, monsieur, il avait fermé les yeux pour les guster, qu'il y avait toutes les gars qui avaient devant l'arbre, vous savez ce qu'ils faisaient ? Vous savez quand vous avez ce mot-là qui vous trotte dans la tête toute la journée ? Eh bien le premier truc qui bouge sur quatre pattes, vous tirez quoi ! Vous tirez ! On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est en nous, c'est la tradition. Parce qu'on les aime nos femmes, c'est pas pour la chasse qu'on chasse, c'est pour nos femmes ! Nous chasseurs, nous sommes les seuls à faire de l'accompagnement de bêtes en fin de vie. Et ça, on ne le dit pas assez, mais ça passe inaperçu. Qui mieux qu'un chasseur aura vu la bête, droit dans les yeux, dans son dernier souci ? Qui mieux qu'un chasseur aura vu au moment où le couteau tranche ? Mais oui, mais pourquoi le couteau tranche ? Eh bien c'est simplement, et ça on ne le dit pas assez, on ne le dit même pas du tout, Simplement, simplement, pour apaiser les souffrances. La souris a répondu, non, il n'en reste pas, non, je me raconterai, et hop, il est rentré. Le loup, il est redescendu. Dieu lui a dit ce qu'il fallait, pour les trois. Il est remonté, il est laissé de faire courir tellement, il est télérôme, vous savez, un homme chanceux. Et il est, il est, il est, il est, il est, il est, l'escalaté, il est redescendu. La souris passe sur la maison de la vie de Vierge, hop. Ce que je sais, lorsqu'il est arrivé chez lui, il a directement été voir l'oiseau, il lui a dit, « Petit oiseau, j'ai une mauvaise ouverte. » Tu vois, celui-ci. Ah, ça c'est autre chose, celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, c'est un... Dieu, chasseur d'ici. Elle ritale, elle ritale, la chasseur de canard. C'est vrai. Tu sais, ce chasseur de canard, là, m'aimait dans sa petite cabane, quand il dormait. Il écoutait, il avait les oreilles tellement fichées. Il est comme un verre les yeux. Il tirait comme ça. Il arrivait à savoir d'où venait le mal-de-mande d'elle. Elle ritale. Souviens-toi de ce mot, elle ritale. Alors, le crocodile, qu'est-ce qu'il a fait ? La femme du animal cherchait. Elle était de chercher ? Il a été de chercher son... Son ami, le petit-seigne, à votre avis. Je ne sais même pas s'il l'a dit d'ailleurs. Il l'a fait. Il a commencé à diser qu'il voulait quand il voulait. Il a fait ses yeux, c'est la souffrance, c'est ce qu'il dit. Vous voyez ? Et ça, on ne pense pas assez, on n'est pas prêt, on n'est pas s'attendu à ça. On voit bien cet animal dans son regard qui nous dit, c'est le cas d'ailleurs, dans l'autre gauche. Dans le moment où les chiens s'arrêtent, nous, nos cœurs, le chasseur, se met à palpit. Et l'entendu, le chant d'un oiseau, c'est exactement le même chant que le chant d'un oiseau d'un taille. On dira de toi, qu'en marchant sur la terre, avec tant de grâce et de délicatesse, c'est toi qui caresseras la terre, et c'est toi qui la feras tourner. Vous l'avez vu ça, madame ? Je suis sûre que c'est ça. Je les vois bien, mais voilà. Mais c'est une chorale, c'est plusieurs en plus. Imaginez, madame, donc plusieurs chasseurs comme ça, en train d'imiter leur... Quand vous avez poursuivi une bête, pendant des heures, voire pour les grandes chasses, et je sais de quoi je parle, pendant des semaines, voire des noirs. Je vous assure, madame, ah c'est sûr que vous n'êtes pas obligé, mais je vous assure, madame, que le steak de lion que vous avez bouffé, Il n'aura jamais, madame, jamais le même goût que du steak que vous avez acheté, c'est sûr, sans prendre le moindre tracas pour aller vous l'acheter. Ah, ça va, tu voulais que je te sauve, alors je te sauve. Maintenant, qu'est-ce que tu vas vous donner ? Et l'homme a dit, mais on n'avait rien prévu. La liberté, on ne peut pas passer sa vie à la demander un jour, il faut la prendre. Et l'oiseau de Paris, c'est tout ce que je connais de cette histoire, pour rajouter une sereine en soi. Tâchez d'en faire bonne usage, vous n'allez pas la raconter à n'importe qui, pour n'importe quelle raison. Que votre vie soit longue, que vos nuits soient douces que chaque jour vous apportent. Lumières, des roses, et des histoires de chasse ou d'autres. Sous-titrage ST' 501